On peut lire sur le visage de la championne de Belgique en titre Agnès Dussard la détermination qu'elle affiche de rééditer son exploit cette année à Grand Rochin pour la troisième fois consécutive. Cependant, sur la quarantaine de participantes à l'épreuve nationale, il y a quelques outsiders valables, dont Kistel Werks d'Ossar 58, Laurie Larroie d'Ossar 24 ou encore Sylvie Sloss, le 41. Elles sont parties pour 10 boucles de 7,2 km, soit 72 km. Le circuit est splendide et il ne pleut pas, même si le ciel est menaçant. À la mi-course, nous retrouvons un groupe de 14 échappés dans la côte de Soiron, un des hauts lieux du plateau de Herve. Et c'est Agnès Dussard qui mène devant Kistel Werks et Sylvie Sloss à quelques longueurs. Andelès et ses superbes maisons de pierre du pays voient se réduire à 8 unités le groupe de tête. Dans le dernier tour, tout se précipite sous l'impulsion de Sylvie Sloss de Momigny. Les trois favorites se retrouvent en tête. Sloss Werks est la championne 87 Agnès Dussard survoltée et celle-ci résistera aux attaques de ses jeunes rivales pour enlever avec panache un troisième titre national consécutif. J'ai roulé deux jours devant et Sylvie Sloss roulait très bien parce qu'elle attaque, elle est la seule qui attaque. Mais j'ai gagné et c'est marcé bien. J'ai essayé de partir mais j'étais très surveillée par les deux premières. Il fallait que j'arrive toute seule pour gagner. J'avais une petite chance pour le sprint mais... Soit le sprint était plus grand ou petit mais bon, elles sont très puissantes par rapport à moi. Elles sont plus puissantes que vous, ça vous reconnaissez ? Mais disons, elles sont plus puissantes, elles ont déjà un gabarit plus grandement. Ils vont être plus attendus trois ans pour acquérir de la puissance. Sur le podium à gauche, Christelle Werks, encore junior la saison dernière. Agnès Dussard au centre, troisième titre national consécutif. Et notre francophone Sylvie Sloss, troisième. Deuxième.